Livre des Proverbes, chapitre 16 Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détonde du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie de printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voix. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir parait sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel.